Qu'est-ce qu'on a chez Mercedes pour 70 000 euros TTC ? Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the wild. Bon, vous vous souvenez, la semaine dernière, on venait de recevoir notre van, on était toutes excitées. C'est par jour ! Il paraît que c'est le nôtre. C'est le nôtre ! Mais dingue ! C'est pour ça qu'il était beau Sophie ! Alors depuis, on s'est calmé un peu et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le tour des différentes options. Checker si tout est là et voir surtout si on en a pour notre argent, parce que vous savez que les filles, avec l'argent, ça rigole pas. Bon, ça y est, il est là, il est tout beau dans le hangar. On va le sortir, donc on va faire la première marche arrière. On va regarder, enfin je sais pas comment ça va se passer, la caméra de recul, etc. Avec la boîte auto, on va bien voir. Allez, c'est parti ! Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Start engine. Il y a la porte droite qui doit être ouverte, Sophie, regarde, c'est marqué. La mienne, ouais, elle était mal fermée. C'est bien ça ! C'est bon ou pas ? Non, c'est bon. Ok, on fait bien la claquine. Ouais. Donc, alors ça doit être ça, la boîte auto. Donc, reverse. Et ouais. Et donc là, on a la caméra de recul qui se met, mais ce qui est fabuleux, c'est la caméra 360 paraît-il, pour faire les créneaux. Les rétro, quand on a l'habitude, c'est quand même mieux les rétro. Excellent ça ! Même moi, je pourrais faire des manœuvres. Une fille, ça ne sait pas faire des manœuvres, même avec une caméra. Ouais, avec la caméra, quand même ! Là, je préfère au rétro, pour l'instant. Ok, et donc, drive. Ah, donc là, on voit bien la voiture. Ok, putain, le fait qu'il n'y ait plus de vitesse, il faut s'habituer. Hop. Neutre. Drive, ok. Le volant, il paraît tout petit. Tout... Oui, il paraît tout petit, c'est assez marrant. Ok, donc stop. Neutre. Pinch. Donc, j'ai véhicule non immobilisé, boîte de vitesse en position neutre. Ah non, parce qu'on n'est pas en parc. Oui, non, c'est bien ce que je te disais. Donc, neutre, c'est quoi ? C'est le... On appuie. Ok. Et là, on est en... Voilà. Là, on est parqué. Sans frein à main, mais on est déjà... Ok. La bouche. Alors, aujourd'hui, on va prendre la facture. Et on va sérieusement regarder qu'est-ce qu'on a chez Mercedes pour 70 000 euros TTC. Avec un prix de base du van qui est de 53 706 euros TTC. Liste des équipements 30 698. Putain. Peinture 1800. Et puis, je ne sais pas, il doit y avoir une remise. Ouais, participation commerciale. Qui est de 12 000 et quelques. Donc, au total, 70 000. On a tout arrondi. Donc, on va prendre toutes les options. Une à une. Puis, on va regarder si elles sont là. Comment ça se passe. Est-ce que c'est beau comme on voulait. Tu vois, il y a de la condensation sur le machin. Ou alors, il n'est pas propre. Ok. Alors, on va regarder ça. Bon. La première. La peinture. Gris Ténorite. Non, ce n'est pas la première. V6. Watt automatique. 3 litres. Tout ça, c'est bon. Donc, Watt auto. Alors, il y a une boîte de vitesse réduite. Pour tout ce qui est off-road, 4x4, etc. Franchissement. Ah, mais il était en 4x4, là. Ça clignote. Ok. Ben, c'est encore allumé. Est-ce que c'est le blocage de pont ? Est-ce que c'est quoi ? Bon. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est 4x4. Donc, Gris Ténorite. Ça, on a vu que c'était bon. Version de véhicule pour charge élevée. Donc, là, on ne doit pas pouvoir le voir. Mais c'est bon. Frein de stationnement électrique. Alors, on vous en a parlé l'autre jour. Donc, il n'y est pas. Et à la place, c'est ça. Ce truc tout pas beau. Franchement, pour Mercedes, plastique. Donc, ça, dans tous les cas, bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du frein à main. Mais j'aimerais bien savoir s'il existe des leviers de frein à main qui sont plus beaux en métal, en acier, quelque chose. Donc, ça, ça coûte 302 euros. Et on ne l'a pas. Fonction hold. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, des fois, il n'y a pas le prix exactement de l'option parce que c'est dans des packs. Donc, voilà. Alors, volant gainé de cuir. Bon, nickel. Du vrai beau cuir. Il n'y a pas de souci. Amortisseur de vibration. Alors, ça, vous l'avez vu. On va vous montrer. Voilà, c'est ces petits trucs-là qui sont collés sur la carrosserie. Je crois qu'il y en avait aussi, je ne sais plus où. Il n'y avait pas sur les côtés. Oui, si, nous avions montré quelque chose. Ici, voilà, partout. Tac, 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 des petits trucs. Je ne sais pas si on va bien à la caméra. Donc, ça, ça se fait pour réduire les vibrations du van. C'est tout bête, c'est tout petit. Ça coûtait, si ça coûtait 94 euros, en même temps, ça ne vaut pas plus. Ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Alors, tac, c'est noir. Suppression de la cloison de séparation. En effet, on n'a pas de cloison de séparation entre le poste de pilotage et la cabine. Allez, on va se remettre là. Il y a un peu plus de lumière. Alors, voilà, support pour smartphone avec chargeur sans fil. Donc, ça, on pose le téléphone et par induction, Oups ! Bon, où c'est ? C'est au milieu, je crois, normalement. Je peux ouvrir la... Je crois que c'est là-dedans. Putain ! C'est bien, hein ? Ça doit être... Bon, il y a toutes les prises, là. C'est de l'USB-C ? Oui, oui, c'est ce qu'on avait demandé. C'est ce qu'on avait demandé. Putain, c'est vraiment bien. On a acheté dernièrement un nouvel ordinateur, un Mac avec USB-C. Vous savez, les USB, on ne sait jamais dans quel sens il faut mettre, que ce soit les USB normaux ou les mini. L'USB-C, il n'y a pas de problème. C'est dans tous les sens pareil. Ça marche super bien. Ça s'enclenche super bien. C'est parfait. Donc là, USB-C, donc pour ça, on ne sait pas. Et donc, ce serait ça qui est... Oui, je dirais... Qui est l'induction. Oui, c'est ça, oui. Tu es une, en fait. Il se passe quelque chose, là ? Je ne sais pas. Il faut peut-être qu'il y ait le contact. Oui, on verra. Mais oui, carrément. Ça charge. Ah oui, OK, super. Excellent. Terrible. Drôme Lapin. Quand on dit Drôme Lapin, c'est parce qu'en fait, l'heure fait un palindrome. 14h41. Et puis, comme les filles, ça aiment bien les lapins, les petits chats et tout. Un jour, je trouve Drôme Lapin, à chaque fois, elle me fait un bisou. Donc, j'aime bien. Donc, préparation pour live traffic. Alors ça, ça va être un truc de GPS. Je ne sais pas quoi, on verra. Coupe batterie. Alors ça, c'est un truc qu'on a pris pour quand on stocke le van longtemps, qu'on n'ait pas à débrancher la batterie. C'est-à-dire qu'on coupe la batterie, ça met tout en sécurité. Et ça, c'est vachement bien. Prise 12V 180W sur caisson de siège conducteur. Donc, prise 12V 62€. Je mets une croix pour dire que ça n'y est pas. Et je mets une croix aussi, donc, sur le frein de stationnement électrique. système multimédia MBUX à écran tactile 10,25 pouces. Alors, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il est balèze. Il est beau. Pourquoi c'est tout éteint ? Comment on rend lieu ? Ok, nickel. On l'appuie une fois. Donc, bon, ben voilà. On ne va pas tout imaginer, mais c'est beau. C'est grand, c'est beau. Batterie. AGM 12V. Donc, ça, c'est la batterie. C'est une batterie renforcée, balèze. 12V 70A. Donc, ça, c'est la batterie du van. Donc, on a pris une grosse. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, des petits trucs comme les sièges chauffants électriques. Puis, tout ce qu'il peut prendre sur la batterie. Plus c'est gros, plus c'est mieux. Alors, module spécial paramétrable pour carrossier. Donc, ça, on ne savait pas trop ce que c'était. Carrossier. Donc, c'est Erkan. Il nous dit, non, non, on n'en a pas besoin. Mercedes dit, ouais, ouais, mais c'est prévu dans le pack, machin. 412 euros. Pof. Bon. 3 ans de mise à jour gratuite des cartes. Alors, ça, c'est super bon. Nous, on achète un van pour faire le tour du monde. Et on nous explique que les cartes, c'est juste pour l'Europe. Voilà. Donc, on verra ça. Donc, rétroviseur intérieur. 90 euros. Mais, on n'a jamais demandé ce rétroviseur. Mais, il est dans un pack, a priori. Ok. Bon, de toute façon, on le fera enlever. Comme on l'a fait pour l'eau de vanne. Emplacement format DIN simple sous le ciel de pavillon. Emplacement format DIN simple. C'est là, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ça coûte 90 balles. Sous le ciel de pavillon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il n'y a rien de ton côté. Là, il n'y a rien qui s'ouvre. Voilà. Pauvre caisse. C'est ça que je disais. C'est sympa. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Prenons l'interrogation. couvercle rabattable pour vide poche gauche-droite. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a ouvert tout à l'heure. C'est ça ? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ok. C'est ce que c'est. Ça, c'est pas mal. Pour ne pas que ce soit toujours le boxon. Parce que chez nous, pour l'instant, dans le van, il y a un peu des bonbons partout. Il faut vous donner des suissettes, des mages. C'est vrai que ça va nous obliger à nous calmer un peu. Et à en mettre un peu moins partout. Parce que là, c'est pas hyper clean. Rétroviseur extérieur sans rappel de clignotant. Alors, je me rappelle qu'au début, je voulais rappel du clignotant. Mais ça ne devait pas s'inclure par rapport à autre chose. Boîte automatique, 7 rapports. Donc ça, ça coûte 2181 euros. C'est cher. Ok. Alors, banquette, siège, passager, chauffant. Donc ça, on n'a pas pu voir l'autre jour. Mais on a vu que les commandes qui permettaient de le faire chauffer. Ça, ça coûte 197 euros. Buse longue portée, donc planche de bord. Alors ça, je pense que c'est. Buse longue portée. Est-ce que c'est pas les trucs pour chauffer, là ? Je ne sais pas. Ah ouais. Et on peut ne pas l'avoir ? Ou ça peut être moyenne portée ? Pour porter, je ne sais pas. Ouais, c'est sûrement ça. Bizarre. Vitre teinté, équipé d'un bandeau pare-soleil. C'est ça ? Ouais. Teinté. Alors, ce qui n'est pas mis parce que c'était une option avant chez Mercedes et maintenant c'est inclus, le pare-brise, il est athermique. Donc, c'est censé réguler la température intérieure moins chauffée. Donc ça, c'est bon. Une nette arrière chauffante. Ouais, bon, ok. Ça, on s'en fout parce qu'on s'en fout. Affichage niveau d'huile moteur. Ouais, ça, c'est marrant. C'est une option. Affichage niveau d'huile moteur au démarrage à froid. Donc, c'est bon parce que j'ai vu que ça mettait que l'huile était correcte. Avertisseur d'oubli de ceinture de sécurité. Ça, c'est un truc qui est noté 106 euros passagers. Et tu ne peux pas passer à côté. C'est un truc de fou. Et dans l'ancien van, l'avertisseur, il n'est que pour moi ou pour toi aussi ? Non, je crois qu'il n'est que pour toi. Ouais, là, il y a des chances qu'il soit pour moi aussi, mais qu'il ne soit pas marqué. Et toi, c'était une option, mais une option obligatoire. Je ne suis pas trop au concours. Bouchon de remplissage d'AdBlue verrouillable. Ça coûte 21 euros. Comme quoi, on ne peut pas te mettre du café à la place de l'AdBlue. Bouchon de réservoir à gazole rouge. On l'a pris. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, si le mettre, c'est peut-être qu'il y a un intérêt. Je ne sais pas. Ça coûte 21 balles. Réservoir principal, 93 litres. On pouvait choisir entre deux capacités de réservoir. Il y avait 70 litres et 93 litres. Vu ce qu'on veut faire, on va prendre gros. On n'espère pas trop consommer. Feu de recul sous pare-chocs d'angle. C'est ça, ce truc horrible. C'est ce qu'on a vu à l'extérieur. Alors ça, on va vous montrer ça. Alors, les feux de recul sous pare-chocs d'angle. Tenez-vous bien, ça vaut le détour. On est chez Mercedes. Nous, on a prévu de faire du 4x4, peut-être du franchissement, pas du 4x4 ou du off-road, peut-être du franchissement. Ça, c'est un peu protégé par ça, mais ça ne tient pas. Donc, on le fera enlever. Je ne sais pas ce qu'on pourra bidouiller, mais on demandera au préparateur de l'enlever, de nous fermer ça, parce que ce n'est quand même pas possible. Ça, c'est vraiment la surprise. Qu'est-ce que vous avez au catalogue, monsieur ? Eh bien, j'ai les clignotants latéraux à l'avant. Ça dépasse. J'espère qu'on n'a pas fait une bêtise avec ça. Ouais, non, normalement, non. Ouais, c'est le petit côté musicien, quand ça salue et tout, on aime bien. Allez, hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Suppression de feu de stationnement. What ? C'est les warnings ? Feu de stationnement. Pourquoi suppression ? Je ne sais que ça. Il n'y a pas de prix, alors ça doit être encore dans un pack. Assistant de feu de route. Ça ne parle pas ce que c'est. Ça coûte 297 euros. Assistant de feu de route. Qui est autant ? C'est peut-être, tu sais, quand ça se met automatiquement, en fonction de la luminosité, ça passe en... Ça passe en... T'as raison, t'as raison. Les filles, ça ne sait pas faire les manœuvres, mais en option, je vais te dire, au prix que ça coûte, c'est tout. Alors, est-ce qu'il tente de route, on sait ce que c'est ? Mais bon, pour ne pas gêner tout le monde, clignotant plat supplémentaire à l'arrière. Le mot-clé, c'est plat. Est-ce que c'est ça ? Attends, on est en contre-jour, on va se mettre comme ça. On recule un peu. On voit les trucs blancs, là, qui dépassent les phares. Donc, ça, alors, il m'a expliqué. Alors, je ne sais pas si c'est clignotant plat supplémentaire à l'arrière, mais je pense. Il nous a expliqué que c'était sympa, parce que ça permettait, par exemple, qu'on est en double fil, que les mecs voient les warnings s'ils sont trois voitures derrière. Bon, encore une fois, nous, on s'en fout, on n'est pas en double fil, on ne fait pas de la livraison, mais ça s'allumait, on trouvait ça sympa. Mais maintenant, on regrette, parce que je pense que ça va nous gêner pour la galerie, ça va nous gêner pour tout. Alors, on verra, il est possible de bidouiller ça, de les enlever, de complètement les enlever, ou alors de les faire plats, parce que, bon, ils disent plats, ça ne l'est pas. On verra ça. Éclairage des seuils. That is, l'éclairage des seuils. Encore une fois, ça ne sert à rien, juste à s'allumer. Et puis à Noël, comme on n'a pas de sapin, on mettra tout et on aura l'impression que c'est la fête. Démarreur renforcé. Alors, allez, on va retourner à l'intérieur. Bon, on a dû partir en catastrophe, parce que, pour le grand départ dans quelques mois, moi, je vais être aussi en forme que le Sprinter, et donc, check de santé complet. Et donc là, aujourd'hui, c'est les yeux. Un petit souci à l'œil droit. Et donc, on va aller voir un hôpital. Donc, c'était maintenant qu'ils pouvaient nous prendre, sinon c'était au mois de juillet, ou je ne sais plus quoi. Donc, on y va, et on reprend le check un peu plus tard. Bon, on s'est laissé la semaine dernière en plan, parce qu'on a eu un appel urgent et on a dû repartir. Donc voilà, on retrouve aujourd'hui le Sprinter, et on va continuer à checker les options. Alors, Sophie, on en était où ? Le dernier truc que tu as noté, c'était assistant de feu de route. Ah oui, on se demandait ce que c'était. Oui, ça c'était bon, tu m'avais dit. Les clignotent en plat, à l'arrière, on avait regardé. L'éclairage des seuils aussi. Il y avait démarreur renforcé, alternateur, suppression, fonction, stop, start. Alors, le démarreur renforcé, ils nous ont expliqué que c'était dans le cadre de livreurs, par exemple, qui n'arrêtent pas d'arrêter, de repartir, etc. Nous, on s'est dit, tout ce qui est renforcé, c'est bien, on le prend, même si on ne livre pas. Quoi d'autre ? Juste après, il y avait l'alternateur, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus. Oui, alors l'alternateur, on a pris un énorme alternateur. C'est le plus gros qu'il proposait, donc un 14 volts, 250 ampères, donc qui va envoyer patate maximum dans le matos qu'on a à charger. Ensuite, il y a la suppression de la fonction stop, start, écho. Oui, alors ça, c'est les nouveaux trucs des normes, les moteurs qui s'arrêtent et qui repartent et tout. On n'en voulait pas. Après, les bavettes avant, les bavettes arrière. Oui, alors ça, c'est ça. Hop, les bavettes avant. Alors en fait, je ne pense pas qu'on ait eu raison de les prendre, les bavettes, parce que le truc que je trouve dommage dans le sprinter, c'est les roues qui sont vraiment toutes petites. Et tout le monde trouve ça. Donc l'idée, ça va être de changer les roues et donc de mettre des plus grosses. Et pour ça, il va y avoir des petites modifications à faire, je crois, au niveau ici et surtout à ce niveau-là, je crois. Donc, si on fait les modifications, je pense que les bavettes vont sauter. Ça coûtait combien les bavettes, Sophie ? Euh... 53 euros. Ah, on s'en remettra. Ensuite, il y a suppression des œillets d'arrimage. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, parce qu'on a plutôt besoin des œillets d'arrimage. Mais... Ce serait quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des œillets d'arrimage. Si, si, ça, c'est à l'intérieur. OK. C'est des œillets qui sont ici, je pense, à l'intérieur de la carrosserie pour pouvoir passer des sangles et pour pouvoir arrimer du chargement. Tu vois, donc oui, nous, on n'en avait pas besoin. œillets d'arrimage, suppression. Donc là, il y a tout ce qui concerne les pneus, marque de pneus continentale, pneus 225-75 RCC, marque de pneus option. Bon, alors ça, on n'a rien compris. Vous voyez, on a pris les pneus qu'il y avait parce que de toute façon, on va changer. On va mettre évidemment, on va changer les jantes. On va mettre a priori des Rhino Black. Alors, on est en train de chercher le modèle exact qui nous plaît. Et pour les pneus, on va mettre des BF Goodrich All Terrains. C'est ce que tout le monde met. C'est ce qui semble être l'idéal. Et donc, la taille, par contre, on va la discuter avec a priori une boîte qui s'appelle N4 Off-Road qu'on a trouvé dans le sud et qui ont l'air spécialisés, plutôt sympas. Ils ont des bonnes solutions. On va voir. Ensuite, on a les accoudoirs, porte-conducteurs et passagers. Ça, c'est ça. OK. Ah ouais, c'est bien. C'est beau de l'air. Et là aussi. Et il fait froid. Tu ne veux pas qu'on ferme tout ? Tu peux chauffer ton siège. Ouais. Il faut juste appuyer sur le petit bouton qui est là. Ah oui. Tac. OK. Donc, il y a trois petits trucs qui s'allument. J'imagine que c'est pour le chauffage max. Ah oui. A priori, c'est ça. Si tu continues d'appuyer, ça descend à 2, à 1 et ensuite, ça se coupe. D'où donc l'intérêt ? On vous a parlé la semaine dernière de la batterie. Tu sais, c'est en option de plus grosse batterie pour le van. Je pense que pour alimenter des trucs comme ça, ce n'est pas plus mal. Il est beau. Oh, vous allez vous entendre pendant un moment dire qu'il est beau. Ensuite, il y a le caisson de siège passager avant-bas. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, c'est beau. Ouais, mais peut-être que ça pouvait ne pas être caissonnet, en fait. Je le regarde, là, c'est pas mal. C'est assez clean, quoi. Tu veux parler de ça, c'est ça ? Ouais, OK. Ils auraient dû s'occuper de ça. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais, mais je pense que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils... De toute façon, il faut laisser un accès. Ouais, OK. Donc, ensuite, il y a l'airbag passager avant. Alors, on va vous expliquer les airbags. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on en a déjà parlé quelques fois, le sprinter qu'on avait commandé et qui devait arriver au mois de juillet est passé sous un pont trop bas. Donc, il était sur un camion, j'imagine, de transport. Il est passé sous un pont. Il y avait un deuxième, dégagé, pulvérisé, plus de sprinter. Donc, Mercedes nous a fait un petit geste commercial. Franchement, c'était quoi, 1500 balles, on s'en foutait. Donc, on s'est dit, on va transformer ça. Et on avait juste pris des airbags classiques. Et pour le coup, on a tout pris. Alors, des airbags rideaux, des airbags sur le côté, on a tout pris des airbags. Alors, ouais, celui-là, je pense que c'est celui qu'on avait pris au début. Et ceux qu'on a rajouté ensuite, ils sont juste après. Airbag latéral, bassin thorax conducteur, airbag latéral, bassin thorax passager et airbag rideau pour le conducteur et le passager. Je crois que c'est ceux-là qu'on a rajouté. Nickel. Si vous voyez le thorax de Sophie, il faut le protéger. Moi, je ne suis pas contre les airbags. Et comment ils se reculent, les sièges ? Que de manière électrique ou on peut le faire à la main ? Ouais, non, je ne pense pas qu'on puisse le faire à la main. Ça, c'est un peu... En fait, il y a combien de mémoire ? 23, on dirait. Je ne sais pas, il y a N et 1, 2, 3. Parce que, en fait, ce n'est pas mal. C'est le mieux. Parce que, tu vois, si on appuie sur une mémoire et que le fauteuil, il se recule, tu vois, juste quand on est assis là, tu vois, où je t'attends, où je n'en sais rien. Oui, non, ça, c'est bien. Mais quand on va être posé et qu'il n'y aura pas le contact, on ne pourra pas trop régler le siège. Il faudra à chaque fois qu'il y ait le contact, si on veut avancer, reculer. Oui, oui, on mettra le contact. On a coupé la vidéo en deux parties parce qu'elle était trop longue et que pour se faire copain avec les algorithmes de YouTube, il faut faire des vidéos de 20-25 minutes. Nous a-t-on dit ? On ne sait pas si c'est vrai, mais dans le doute, on fait confiance. Sophie est en train de regarder l'objectif parce que la fois dernière, on lui a dit qu'elle avait l'air de s'embêter derrière. En fait, regardez, elle est en train de jouer à la PlayStation. La nouvelle génération, ça joue à la PlayStation. Et donc, deuxième partie, parte 2, je fais ça rapidement avant la semaine prochaine et on aura tout checké comme ça.